Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! Yo tout le monde, c'est Sofiane Le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de unions alias Kimetsu no Yaiba pour l'épisode 7 de cette saison 2. Eh bien, écoutez les amis, on ne va pas perdre plus de temps. Je vais regarder cet épisode et réagir avec vous en vidéo. On est parti ! Alors je me souviens, voilà, il y avait Nezuko qui s'était transpho la semaine dernière, incroyable, il avait une corne et tout. Donc là voilà, là ça commence, là on reprend un petit peu le début du combat, voilà, de Nezuko face à la lune démoniaque Ok, donc là on revoit Nezuko, voilà, récupérer son bras, tout ça, elle avait pété son morceau de bambou Ok, elle avait les inses qui avaient gonflé aussi, ça je sais pas pourquoi, mais ça avait gonflé, voilà Et voilà, incroyable, le flow de Nezuko est extraordinaire, vraiment c'est incroyable Là tu sens que là ça va péter quoi, donc voilà, on se souvient, voilà, elle avait mis le kick, la jambe avait été coupée Mais, mine de rien, elle avait quand même pris l'avantage, oh là là, incroyable C'est extraordinaire, extraordinaire, ok, donc là c'est l'opening sur la suite de l'épisode Donc voilà, Nezuko qui avait fracassé la lune démoniaque avec son pied, et elle ne peut plus bouger, l'autre elle est restée scotché au sol Oh là là, donc ça voudrait dire que sa capacité de régénération est supérieure à la mienne Je m'en doutais qu'elle allait sortir un truc comme ça, c'est-à-dire que, voilà, Nezuko sans manger d'être humain, elle a une régène incroyable Oh, le sourire un peu démoniaque, un peu côté obscur de Nezuko, par contre ça sent pas bon ça pour Nezuko là Parce que là, elle a eu un sourire sadique en faisant mal à la lune démoniaque Elle avait un sourire vraiment pour le coup de démon Donc, Tanjiro toujours inconscient, voilà, il pense toujours à son petit frère, voilà, qui essaye de lui faire passer des messages Elle va sombrer, il parle de Nezuko, ouais, en mode, elle va sombrer, ouais, elle va sombrer du côté obscur Oh ouais, là, oh Ah, Nezuko, elle est en train de faire une boucherie Elle est en train de fracasser le démon avec un grand sourire Oh ! Elle s'est fait couper la tete Mais non ! Mais non ! Je vais te charcuter et t'absorber Oh ! Elle se fait glingler, Nezuko Mais oui, elle est découpée en morceaux, la tête et tout Elle a solidifié son sang, Nezuko Mais incroyable, donc là, elle est découpée en morceaux Et en fait, avec les éclaboussures de sang, ça a solidifié quand même son corps Incroyable ! Oh, le sang de Nezuko est en train de cramer le démon Parce que du coup, le sang a giclé Et le sang qui est arrivé sur le démon est en train de la cramer, tout simplement Elle dit comme quoi, c'est comme si elle ressentait le feu comme avant Donc, quand elle était avant de devenir démon Ouais, le sang de Nezuko sur sa peau est en train de la cramer Incroyable ! Et du coup, Nezuko, hop, elle sera en boîte Avec son sang qui a été solidifié Oh, elle a repris, voilà, le sourire sadique Du coup, t'es obscur Oh ouais, puis elle continue, Nezuko Ah ouais, l'autre, ça l'a vraiment brûlé Elle a toute la partie du visage brûlée Ah ouais, puis elle est en train de déclater Elle lui piétine, elle lui piétine la tête au sol Oh non, non Ah ouais, en plus, elle est vif, elle est rapide, là Et puis l'animation, toujours spectaculaire L'animation, là, c'est vraiment intéressant Parce que là, on est à un épisode vraiment concentré sur Nezuko Du moins, pour l'instant, c'est sur Nezuko Et on se rend compte qu'on n'avait encore rien vu de Nezuko Là, pour le coup, c'est un truc de fou Donc là, voilà, Nezuko, elle rentre dans un bâtiment Parce qu'elle a tellement défoncé la lune démoniaque Qu'elle a atterri dans un bâtiment Nezuko veut continuer le combat Oula Ok, donc là, il y a deux femmes Des habitants Mais il y en a une, elle saigne Elle a une plaie au bras Et elle saigne Et du coup, le sang coule un peu Elle est apeurée Et Nezuko la fixe Nezuko est en train de la fixer Elle commence à claquer des dents Oh là là Elle va la bouffer ? Mais non Mais non Allez Oh, mais Ok, Tanjiro, il arrive Ok Il va l'arrêter Ah ouais, Nezuko Elle allait bouffer Bouffer la dame Là, clairement Donc voilà Là, elle a sombré dans son côté obscur Elle n'arrive plus à prendre le contrôle sur elle-même D'accord ? Là, c'est vraiment le côté obscur de Nezuko Et... C'est chaud là Désolé de t'avoir fait combattre Il a dit Tanjiro Donc Tanjiro est arrivé derrière elle Avec son sabre Il a mis son sabre dans sa bouche Tu vois ? Il la retient Il la retient Il lui dit Arrête, arrête-toi, arrête-toi Mais elle n'a pas l'air d'écouter Elle n'a pas l'air d'écouter Elle veut absolument aller bouffer la meuf Ah ouais Je ne laisserai plus personne te faire du mal Ouais, en gros, Tanjiro, il regrette d'avoir été évanoui Dans son mode berserker, tu vois ? Dans l'épisode précédent Ah ouais, il n'arrive pas à la calmer là Ah ouais En plus là Tanjiro, du coup, il est sur son dos Elle s'en balance Elle a sauté en haut du plafond Pour que Tanjiro, voilà S'éclate le dos sur le plafond Mais il ne la lâche pas Il lui dit Nezuko, endors-toi Mais elle ne veut pas s'endormir Aïe Et puis Yalot, elle revient à la charge Elle ferait bien de ne pas revenir à la charge Nezuko, elle était en train de te froisser Sans Tanjiro, là, tu... Par contre, elle est bien amochée Eh, Nezuko, elle l'a déboîtée Elle a tout un côté du corps brûlé Par le sang de Nezuko C'est même pas une attaque C'est par le sang de Nezuko Je suis d'humeur massacrante Ah ouais, bah là C'est toi qui t'es fait massacrer Je fais ça comme ça Eh, c'est intéressant, là C'est un épisode vraiment spécial, Nezuko Elle va rapidement attaquer Ah ouais, bah ouais, l'autre elle arrive Donc Tanjiro, il tient Nezuko La lune de monade qui est en train d'arriver Mais ça va se terminer comment cette histoire ? C'est un truc de fou, là Je veux que t'en vas vouloir taper, alors Oh, Tengen Il a découpé les rubans Il n'y a plus un bruit Tengen est arrivé Ok Oh là là C'est Kamado Nezuko, donc sa sœur Sa transformation est bien avancée Ah ouais Parce que du coup, elle s'est transfo C'est une transfo La mise en scène devant le mètre, c'était du flan Ah ouais, il croit Bah ouais, parce que là, du coup, elle a envie de bouffer les gens Ah, c'est transfo Personne ne l'a autorisé Bah ouais Elle n'a pas pu se contrôler, tu vois Ça me ferait gagner du temps Tais-toi, je t'ai pas parlé, va voir ailleurs Tengen, le pilier vient de dire la ligne démoniaque T'es pas une ligne supérieure T'es bien trop faible Il lui a dit, t'es pas une ligne supérieure, t'es bien trop faible Tu crois pouvoir te manquer de moi Oh Quand il est arrivé, en fait On n'a rien vu, tellement c'était rapide Il lui a tranché la teuté Ah ouais, ça a été Ça a été rapide, là Ah, Tengen, il a pas blagué Ah ouais, il est arrivé Bon, en même temps, il est arrivé par derrière, tu vois Frein Il lui a coupé la teuté Après, attention Pour prendre la défense De la ligne supérieure Il dit, t'es bien trop faible Elle s'est tapée Tanjiro En mode berserker Elle s'est tapée Nezuko Donc, elle a dû se régner à plusieurs reprises Normal que, du coup Du coup, elle soit un peu plus affaiblie De mon point de vue Je sais pas comment ça va se passer Mais si en soi, ça y est La lune démoniaque est morte de cette manière-là On peut dire que c'est Nezuko et Tanjiro Qu'on fait le taf quand même Parce que Nezuko, je pense qu'elle allait la fumer Vraiment Donc ouais, elle a la tête coupée Il y a le corps La tête coupée Et elle tient la tête Elle est tombée Le corps du démon qui tient la tête Impressionnant Et toi Le combat est pas terminé Maîtrise ta sœur Ouais, il lui dit, en gros, faut qu'il maîtrise sa sœur Parce que là Là, c'est chaud quoi Il arrive toujours pas à la maîtriser Nezuko veut toujours bouffer les gens Elle est toujours vénère Elle n'arrive pas à reprendre le contrôle sur elle-même Elle est toujours dans son côté obscur, tu vois Oh là là Ah, et puis elle a Elle a projeté Tanjiro avec elle En dehors du bâtiment Donc là, ils vont s'écraser au sol dehors Dans un sens, c'est pas plus mal Comme ça, Tengen est à l'intérieur Avec les innocents Mais également avec La lune démoniaque qui a la tête coupée, du coup Rien à faire Elle ne m'entend plus Donc Tanjiro, il arrive pas Il arrive pas A la faire redevenir Normal dans sa tête, tu vois Il repense à sa mère, hein, voilà Tengen lui a dit de lui chanter une berceuse Et du coup, Tanjiro repense à sa mère Petit lapin sur la colline enneigée Du coup, il est en train de lui chanter une berceuse Donc il la tient toujours avec son sabre Il est sur son dos Il la tient avec son sabre Le sabre est dans la bouche de Nezuko Il la maintient Et pourtant, elle mange des coups de tête Elle lui met des coups de tête en arrière Oh là là, et puis des sacrés coups de tête Il lâche pas Et il lui chante la berceuse Elle a levé la main Il lui prend la main Il tient le sabre d'une main Il lui tient la main Et il lui chante la berceuse Oh là 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 Incroyable Ah Ok Nezuko a ouvert les yeux Effet de lumière Ok Ok Ok, il est en train de la calmer là On sent qu'il est en train de la calmer Elle est en train de repenser à sa mère là Elle est en train de repenser à sa mère Donc du coup La berceuse qu'il était en train de lui chanter Tanjiro Lui fait repenser à sa mère Nezuko repense à sa mère du coup Ça y est, c'est électrochoc Elle va peut-être revenir à la raison Les dessins sont beaux Bah 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 On est dans une espèce de forêt là Avec un ciel Et un coucher de soleil magnifique Ok, on voit sa mère Qui tient Nezuko par la main Quand elle était toute petite Donc sa mère tient Nezuko par la main Ils sont en train de se balader en forêt Et du coup Elle lui chantait cette petite berceuse Pendant qu'ils étaient en train de se balader Sacré moment Super bien fait Un flashback vraiment très intéressant Et les couleurs Les dessins sont splendides Nezuko est super bien fait En étant petite On la reconnait C'est ouf C'est incroyable Le chara design de Nezuko enfant Est vraiment très intéressant Sa mère aussi est très intéressante On a vraiment le mélange de Tanjiro et de Nezuko Sur les traits De la mère C'est fort ça Franchement c'est très fort Ok Nezuko se met à pleurer Ok c'est bon Elle est redevenue Normal Le côté obscur est reparti Le côté de la force est revenu Le côté pur Donc elle pleure en étant démon Incroyable Donc là Tanjiro Il est surpris Il se dit Ah Nezuko Comme quoi la berceuse a fonctionné Et du coup Elle redevient Toute petite Donc les seins Hop Ont dégonflé Voilà Et du coup Elle est redevenue toute petite Et elle s'est endormie Elle s'est endormie Voilà Voilà Donc du coup ça y est Nezuko HS Elle s'est endormie Et du coup Tanjiro Voilà Il lui met la main sur elle Elle s'est endormie Il dit du coup Bon bah voilà Maman elle dort J'ai réussi Ok il est content de lui Il est content d'avoir Réussi A faire en sorte Que sa soeur Puisse s'endormir Parce que sinon De quelle manière Il aurait pu la calmer En mode Tuer sa soeur Tu vois Ça aurait été trop chaud Tu vois Et encore Est-ce qu'il aurait réussi aussi A lui trancher la tête Parce qu'on a vu que Quand elle se fait trancher la tête Les éclatures de sang Elle arrive à solidifier Et hop Elle se remet la tête C'est ouf Donc par contre là On a la lune des monadres Du coup qui repart là A Tengel Elle dit Je suis la sixième lune Et lui il dit Non t'es trop faible T'es pas la sixième lune Comment j'ai pu te couper la tête Aussi facilement T'es trop faible Ton cerveau fonctionne plus J'ai pas encore perdu Je te signale Elle a dit C'est vrai que Elle est toujours pas morte Elle a la tête coupée Mais elle est pas morte Je suis bien plus puissante Que ça Je suis que sixième Mais je vais m'améliorer Elle aurait monté C'est ça On y croit Elle lui dit Tengel Oh Elle se met à pleurer Je mens pas Je suis la sixième lune Supérieure Et elle pleure En disant ça Il m'a donné un chiffre Je suis pas un démon De barran Même lui il est surpris Sérieux Elle se met à chialer Tengen il a dit Et d'ailleurs Comment elle peut Encore autant parler Je l'ai décapité Mais son corps Ne se désagrège pas C'est ce que je suis en train de dire C'est bizarre que Elle soit pas désintégrée Là Son corps réagit Tout ça Mais c'est ouf Ok Tengen commence à se remettre En posture Parce qu'il sent que là Il y a un truc qui va pas Lui tarot C'est quoi ça Lui tarot Wesh c'est quoi ça Mais wesh C'est quoi ça Donc là il essaie Tengen il a essayé De couper la tête Il y a un espèce de démon Qui est sorti du corps De la lune supérieure Et du coup Il a essayé de couper la tête Mais il a pas réussi Allez ça sert à rien De pleurer petite soeur Mais non D'accord Donc en fait A l'intérieur du corps Du démon Donc de la femme démon Qui est la lune supérieure Un autre démon Est ressorti Et en fait C'est son frère Donc en fait Ils sont à deux Dans un même corps Quelqu'un est sorti de son corps Il a dit Tengen Il est même plus rapide que moi Tu as été brûlé au visage Tu sais bien Qu'il faut que tu fasses attention A ton visage Ah et en plus Il l'a soigné Elle avait le visage brûlé Donc son frère Frère du démon A soigné le visage Oh Tengen il a essayé d'attaquer Mais là il s'est fait toucher Oh il s'est fait toucher Et le démon lui a dit Alors là bravo Tu as bloqué mon attaque Normalement ce coup Il était censé te tuer Tu es plutôt bon On dit donc Ah mais Tengen Il s'est quand même fait amoucher Au niveau de la tête Il a du sang Il s'est fait toucher Tu gères assez bien Et quel beau visage Sans parler de ta peau Ouais Tengen En mode beau gosse Tu vois Tu n'as pas la moindre tâche Même pas de cicatrice Et ses muscles saillants C'est vrai qu'il est balèze Je suis incapable De prendre du poids Vous savez que là le démon Il a une musculature Mais vraiment assez maigre Tu dépasses clairement Les 2 mètres Ok Tengen Donc du coup Il ne fait plus que 2 mètres J'imagine que les femmes Se jettent à tes pieds Incroyable Quelle chance Je t'envie tellement Wesh il lui arrive quoi au démon Il est en train de s'arracher la peau Le démon En mode il est vénère Il est jaloux Tu mérites d'ailleurs Une mort des plus lentes Je vais te dépasser Le vivant Te sortir les entrailles Ah ouais lui c'est un psychopathe En fait Mais du coup c'est lui en fait La véritable lune supérieure Alors Enfin je sais pas Parce que La meuf du coup Qui était soi-disant La 6ème lune A fait ressortir Le démon De son corps à elle Qui est son frère Et son frère A l'air beaucoup plus balèze Tengen Vient de se faire toucher Tu vois Je ne peux pas laisser passer ça Ah du coup Mon adorable petite soeur Ouais du coup Il va vouloir se venger De sa soeur Ceux qui la respectent pas Je les égouille tous Ah ouais il est vénère Ah ouais en plus Là il se régène rapidement Quand même le démon Je rends toujours là pareil Si on nous fait du mal Je le rends Oh non 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 La mort est juste compensation Oh là 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 Ok il attaque Il attaque Tengen Il a lancé des espèces de fossiles Ok un peu de CGI Mais elle est pas trop dégueulasse La CGI en mode Poussière Explosion Donc là Tanjiro avec Nezuko Donc Nezuko toujours En train de dormir Tanjiro est dehors Il vient de voir Les deux fossiles Deux attaques en mode fossile Et il se dit Mais c'est bizarre Parce qu'il voit pas Ce qui se passe à l'intérieur Il se dit c'est bizarre Il y avait pas ça Quand il a affronté le démon Et là du coup Il y a Zenitsu et Inosuke Qui arrivent Donc Tanjiro retrouve le sourire Il est content de revoir ses potes Zenitsu il est en train de dormir Mais il avance et tout Il est en mode C'est son subconscient Qui prend le dessus Tu peux compter sur moi Je vais tout défoncer Il a dit Inosuke Le grand Inosuke Va démolir le démon Avec panache Aïe Je dois ramener mes autres Nezuko dans sa boîte J'avoue que lui Il doit absolument remettre Nezuko dans la boîte Et tout Genre Inosuke Je t'autorise Genre c'est lui le chef Je t'autorise Va la remettre dans la boîte Dans la boîte Que Tanjiro transporte Donc là voilà On revoit les deux démons Donc le frère et la soeur T'as vraiment tout pour toi Tu protèges les humains C'est tellement la classe Du coup il est Il est quand même blessé Tengen Il saigne quand même De la tête Les gens doivent t'adorer Je suppose Que tout se montre Reconnaissant Assez oui C'est normal Je suis un beau gosse Qui en met plein la vue Ça va lui les chevilles Tengen Il s'en balance Je suis un beau gosse Qui en met plein la vue Tu as trois épouses Carrément C'est du foutage de gueule Là il a dit Tu vas pas t'en tirer Ah ouais ça te vénère Ah ouais il a la fin Il se vénère de ouf Le démon Pouvoir sanguinaire Fossile sanguinolente Il attaque Ok C'est une attaque au ralenti Du coup Tengen On voit Comment ça se met en garde Ok il a sorti Trois petites billes explosives Il a sorti Trois billes explosives De sa poche Il a fait éclater L'étage où il était Comme ça il est bien redescendu En bas Et du coup il peut mettre Les innocents à l'abri Ok il a fait exprès Il a fait en mode diversion Ok du coup là Il y a toujours les fossiles En mode CGI Ok Tengen il est en train d'attaquer Clac 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 Il est en train d'esquiver Les attaques fossiles Elles se reforment Jusqu'à toucher l'adversaire En fait à chaque fois Qu'il essaie d'attaquer Les fossiles Elles se sont mises en mode Un peu ensanglantées Chaque fois qu'il tape Elle se reforme Mais elle essaie de réattaquer Donc là Il était en train d'attaquer A plusieurs reprises Il serait le corps d'origine Ok très bien Un seul moyen de le savoir Donc là il a repris Des billes explosives Tengen a repris des billes explosives Il en a pris plusieurs là Ok Il coupe les billes Oh la vache putain L'animation incroyable Ok Il a lancé les billes Et Tengen il a fait une attaque En tournant un peu sur lui même En coupant les billes Comme ça elles sont explosées Oh le regard de Tengen Ça ne pouvait pas être si simple Je m'en doutais Ok donc du coup voilà Les deux corps Donc le frère et la sœur Démon Lune supérieure Se sont protégées Via les rubans De sa sœur Et du coup ok Le corps ne fait plus qu'un On a le corps du frère Avec la sœur Sur l'épaule Qui est dans le corps En mode un peu chimpanzé Et là c'est la fin de l'épisode Mais Comment dire Mais c'est encore une masterclass Les gars Mais plus ça va Plus on avance Plus Ce sont des épisodes masterclass Là voilà J'ai même pas vu le temps passer J'ai même pas vu Le temps passer De cet épisode C'est incroyable On a eu alors Un épisode vraiment Basé quand même Sur Nezuko Et son côté obscur Pour nous montrer Que attention Nezuko ne contrôle pas Totalement à 100% Son pouvoir de démon Voilà C'est ce qu'on a voulu nous montrer Et on a un Tengen Donc voilà le pilier Qui rentre dans la bataille On commence à voir un petit peu Ses coups spéciaux Mais franchement C'est extraordinaire On a vraiment quelque chose De ouf là On a quelque chose De oufissime A chaque épisode Déjà En termes d'animation Il n'y a même plus besoin De le dire C'est masterclass Sur masterclass A chaque épisode Et Je reste à chaque fois Sur ma fin J'ai envie d'en savoir Encore beaucoup plus Et ça c'est intéressant Parce qu'à chaque fois Bah du coup Chaque dimanche Bam Tu te remattres l'épisode Et tu l'attends Avec grande impatience Vraiment Masterclass Les amis Dites moi vous aussi Ce que vous en avez pensé Dans l'espace commentaire Max de pouce bleu Sur cette vidéo N'hésitez pas également A partager A vous abonner à la chaîne Pour recevoir Toutes les notifications On se retrouve prochainement En vidéo Ou en live Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Vous s'abonnez A la chaîne De Soufiane Le Guy Ça a l'air super Yeah La 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 Yeah